... Rentrez, rentrez ! Venons à notre leçon. Que voulez-vous apprendre ? Dans tout ce que je pourrais. Car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas bien fait étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune. Et ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vita est quasimortis imago. Vous entendez cela et vous savez le latin, sans doute. Oui, bien sûr. Et faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut dire. Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de l'amour. Et ce latin-là a raison. Mais dites-moi, n'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences ? Oui, j'assais lire et écrire ! Par où vous plaît-il que nous commencions ? Voulez-vous que je vous apprenne la logique ? La logique ? Qu'est-ce qu'elle disait de logique ? C'est elle qui enseigne les trois opérations de l'esprit. Qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit ? La première, la seconde, et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde de bien tirer une conséquence par le moyen des catégories. Et la troisième de bien juger par le moyen des figures Barbaras et la reine, Darry, Ferriot, Barrington, etc. Voilà des mots qui sont un peu rébarbatifs. Non, cette logique-là ne me revient point. Apprenons autre chose qui soit plus jolie. Voulez-vous apprendre la morale ? La morale ? Mais oui. Qu'est-ce qu'elle disait de morale ? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leur passion. Ah non ! Laissant cela, je suis bilieux comme tous les diables. Et il n'y a de morale qui tienne. Je me veux mettre en colère de tout mon sou quand il m'en prend en vie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre ? Mais qu'est-ce qu'elle chante cette physique ? La physique est celle qui enseigne les principes des choses naturelles et les propriétés du corps. Elle discours de la nature, des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux. Elle nous explique les causes de tous les météores, les comètes, l'arc-en-ciel, les feux volants, le tonnerre, les éclairs, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Il y a trop de tête à marre là-dedans, trop de brouille à midi que voulez-vous donc que je vous apprenne ? Apprenez-moi l'orthographe. Et après, très volontiers, et après, vous m'apprendrez l'almanac pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a pas. Soit, soit, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer tous. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix et en consonnes, ainsi dites consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles. et ne font que marquer les différentes articulations entre les voix. Il y a cinq voyelles ou voix A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. du cou rouge. A ! Ah ! A ! A ! Oui ! La voix « E » se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A E A A A A Ma voix « Oui » Oh, que cela est beau ! Et la voix « E » se forme en rapprochant les mâchoires davantage l'une de l'autre et en écartant les coins de la bouche vers les oreilles. I A E I I I I Oh, cela est vrai ! Vive la science ! La voix « E » se forme en rouvrant la mâchoire et en écartant et en rapprochant la bouche, les lèvres, par les deux coins, le haut et le bas. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous avez raison ! Oh ! Oh ! Oh ! La belle chose que de savoir quelque chose ! Vos deux lèvres, vos deux lèvres, vos deux lèvres, l'ouverture de la bouche, forme justement comme un petit rond qui représente un haut. Oh ! 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 Il n'y a rien de plus juste ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Cela est un miracle ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et en allongeant les lèvres en dehors, les rapprochant ainsi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il n'y a rien de plus véritable. Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue. D'où vient que si vous voulez l'affaire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez lui dire que... Iiii ! 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 Ah ! Oh ! Que neige-y ! Étudiez plutôt tout savoir tout cela. Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consoles. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci ? Oui, sans doute. Ah bah ! La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en-haut. Da ! Da ! Da ! Da ! Ma foi ! Oui ! Oh ! Les belles choses ! Les belles choses ! L'ef ! L'ef ! En appuyant les dents d'en-haut sur la lèvre de dessus. Fa ! Fa ! Fa ! Ah ! C'est la vérité ! Mon père ! Ma mère ! Que je vous veux de mal ! Et l'air, Il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Je souhaiterais que vous menaciez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je vais vous laisser tomber à ses pieds. Fort bien ! Cela sera galant, oui ! Sans doute. Mais sont-ce des vers que vous voulez lui écrire ? Non, pas de vers. Ah, vous ne voulez que de la prose. Non, je ne veux ni prose, ni vers. Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi ? Alors là, pour la seule raison qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Ah, non, monsieur. Parce que tout ce qui n'est point prose est vers et tout ce qui n'est point vers est prose. Et quand on parle, qu'est-ce que c'est que cela ? De la prose. Ah bon ? Quand je dis, Nicole, apportez mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit. C'est de la prose. Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de quarante ans que j'ai dit de la prose sans que j'en suce rien. Je me suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Parfois. Mais, mais oui, monsieur. Donc, je voudrais lui mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela soit mis de manière galante, que cela puisse tomber. Mais, gentiment. Eh, maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres. Que vous souffrez pour elle jour et nuit les violences d'un... Non, 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 non. Je ne veux point tout cela. Je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Oui. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, vous dis-je. Je ne veux que ces seules paroles-là dans un billet. Mais, tournez à la mauve. Arrangez comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. On les peut mettre, premièrement, comme vous l'avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font... Belle marquise, vos beaux yeux... Ou vos yeux beaux, belle marquise, d'amour me font mourir. Ou mourir, vos yeux beaux, belle marquise, d'amour me font... Ou bien, me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d'amour. Ou bien, mais de toutes ces façons, laquelle est la meilleure ? Celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai pas étudié et j'ai fait tout cela du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonheur. J'y manquerai pas. Applaudissements. 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 ... ...